Pour aujourd'hui, j'ai en tout cas le grand plaisir de vous présenter pour cette séance inaugural nos deux intervenants, que sont Baptiste Bacot et Emmanuel Parent, pour une présentation qu'ils ont donc pensée de manière jointe et qui va porter sur la musicologie des musiques électroniques. Il s'agira pour eux d'interroger les regards et les outils que la musicologie mobilise actuellement pour parler des musiques électroniques. C'est une séance qui s'inscrit dans la démarche d'un ouvrage collectif en cours de publication portant sur les musiques électroniques savantes et populaires auxquelles ils participent tous les deux. Et pour cette séance, leur exposé sera concentré sur une étude de cas sur le dispositif instrumental du musicien de dub Brain Damage et sur une réflexion portant plus largement sur la notion d'interaction dans les musiques électroniques. Donc Emmanuel va prendre la parole en premier. Si tu veux commencer à installer ton partage d'écran et d'audio, je vais dire deux mots pour te présenter. Donc Emmanuel Parent est maître de conférences en musiques actuelles et en ethnomusicologie à l'université Rennes 2 où il est chercheur au sein de l'unité de recherche art pratique et poétique. Ses recherches portent sur la musicologie et l'anthropologie des musiques africaines américaines, des blues au hip-hop en allant jusqu'aux musiques électroniques. Il est l'auteur de Jazz Power, Anthropologie de la Condition Noire chez Ralph Ellison, qui est paru en 2015 aux éditions du CNRS. Il a dirigé le catalogue de l'exposition Great Black Music, les musiques noires dans le monde, qui a été présenté à la Cité de la Musique à Paris. Le catalogue est paru en 2014 aux actes sud. Et Emmanuel Parent est également directeur de la publication de Volume, la revue des musiques populaires. Et aujourd'hui, on va donc l'entendre sur le concept d'interaction dans la musique, particulièrement l'interaction homme-machine avec ce qu'elle comporte d'implication en termes d'ontologie, mais aussi de médiation des pièces musicales. Emmanuel, si tout est bon pour toi, tu as la parole. Merci beaucoup, Marion. Merci pour ton énergie à mettre en place ce séminaire. C'est l'occasion de se retrouver un peu plus fréquemment qu'à l'habitude. Tout est bon pour l'expérience du diaporama que vous avez prêté ? Oui, ça marche ? Oui, on voit très bien. Ok, donc je vais me donner à peu près 20 minutes. Je voudrais laisser à Baptiste Baco, qui va présenter une recherche qui lui est propre. Et moi, je vais plutôt présenter une recherche collective que j'ai fort donné. Donc, je commence par présenter un peu le titre du panel, Musicologie des musiques. Désolé qu'on soit un peu prétentieux, peut-être, par rapport à la manière dont moi, je me positionne, par rapport à la musicologie de l'EBM, puisque je n'ai pas produit de travaux de recherche sur ces musiques-là. Mais l'occasion m'en a été donnée, il y a quatre ans, lors de l'organisation d'un colloque à Rennes, de me plonger là-dessus. Et je vais parler là, quand même, comme chercheur sur les noires américaines, et considérer que l'EBM, les musiques électroniques, peuvent être vues comme plus en partie de ce continuum des musiques noires, notamment par, évidemment, l'histoire entrée à Détroit, dans l'émergence de la techno, dans les années 80 et 90. Alors, quelques mots du contexte. Effectivement, en octobre 2017, à l'initiative d'un de mes collègues, Bruno Dessis, on a un colloque sur l'interaction dans les musiques d'histoire, qui était temps de croiser les répertoires savants, puisque les musiques acoustiques ont généré une tradition de recherche dans la dans la musicologie, et tous les départements en France qui ont, évidemment, un enseignant spécialiste des musiques d'histoire, qui sont des musiques clavantes, qui sont nées dans le monde occidental au milieu du 20ème siècle. Et puis, Bruno Dessis m'avait sollicité, parce qu'enseignant les musiques actuelles à Rennes 2, il a dit, c'est bien qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Je l'ai accompagné, mais c'est vrai qu'à l'origine, j'avais assez peu de bouteilles sur le domaine. Et c'est vrai que j'ai tout de suite contacté Baptiste Bacot, qui avait organisé une journée d'études à l'EHSS un ou deux ans plus tôt. Je savais qu'il faisait sa thèse dans une perspective, justement, croisant les répertoires savants et spéculaires sur le geste dans la musique électronique. Et Baptiste, tout de suite, m'a conseillé, notamment pour certaines personnes qui devaient être là et qui ont réussi à venir pour le colloque. Je vais y revenir dans un instant. Peut-être que je vous propose juste pour se mettre dans l'ambiance un petit film d'une minute qui retrace les installations que des étudiants des masterclasses numériques de Rennes 2 avaient fait pour le colloque. Et puis, il y avait eu un concert à la fin. Vous voyez, là, sur la fiche du colloque, c'est Myriam Blau, une performeuse qui appartient, qui vient du champ de l'électronique, qui a basculé un peu dans la performance. Et là, elle, dans cette performance au tambour, elle interagissait avec des verres qu'elle éclatait avec des presses. Et tout ça était évidemment l'objet d'un traitement électro-acoustique assez dense. Et on ne savait jamais à quoi faire. Émanuelle, on n'a pas la vidéo, par contre. On est toujours sur ta diapo musicologie des musiques électroniques. Ok. Et là, ça ne bouge pas le diaporama ? Non. Alors, j'ai prévu l'appareil évidemment. Ah oui, par contre... Est-ce que c'est mieux comme ça ? Vous voyez la vidéo, là ? Là, on a une autre diapo avec la venue de Marc Butler comme keynote speaker. Ah, là, on a un autre. Voilà, c'est bon. Là, on devrait avoir la vidéo. on a un autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501